Salut les amis, c'est Tchess Opus, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Oui ? Je vais vous demander de partir maintenant. Ah, excusez-moi. Si vous voulez éviter les ennuis, lâchez d'être plus coopératif. Ok, désolé, bon, je vais mettre sur pause. Salut, désolé pour ce lancement raté. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est Tchess Opus, au bout du fil. Oui, je reprends là exactement, on s'est laissé hier. Donc, il y avait la suite du dialogue, désolé. Pour la suite, donc la suite, le nouvel épisode, le sixième, je crois, si je ne m'abuse du Let's Play sur notre aventure sur Heavy Rain. Alors, on fait pas mal de choses, même si on a eu un petit peu de mal hier. On a été interrogé un suspect, très suspect, avec Scott, dans une soirée un peu glauque. Et puis surtout, on a passé la deuxième épreuve. Ça a été compliqué, ça a été compliqué, je me suis un peu embrouillé. Mais bon, on s'en est sorti. Et puis, du coup, en revenant, Madison nous a à nouveau soigné. Donc, des liens se nouent. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que justement, Madison, c'est celle qu'on a vue avant la cinématique, là, qui va nous occuper. Or, on n'est pas avec Madison du tout. Madison, donc, la quatrième personnage. Maintenant, on connaît son nom, Madison Page, qui est voisine de chambre d'hôtel de Ethan. Et effectivement, on l'a vue juste avant. Et pourtant, ce n'est pas elle qui fait l'objet de la scène. C'est Norman et Blake, un peu bourrin, qui viennent interroger le psychiatre d'Ethan parce que Grèce a balancé un peu en disant que le gars, le Ethan, il était un peu suspect quand même avec ses absences. Il parle depuis, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, bref, elle veut retrouver son gamin, c'est normal, mais c'est un peu une balance quand même. Donc voilà, peut-être, logiquement, aujourd'hui, la troisième épreuve. On avance, on avance. En tout cas, on avance dans l'histoire et elle est vraiment ultra prenante. Allez, on est parti. Pardon. Vous me menacez ? Je vous donne juste un conseil, docteur. Ça a fait tout seul, pardon. Vous auriez bien de le suivre. On va les émouvoir. La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous. Dites-nous ce que vous savez, docteur. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Vous commencez sérieusement à m'emmerder. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Parce que sinon, je risque de vraiment me mettre en colère. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous foutez ? Vous pétez un câble ou quoi ? Aidez-vous de ce qu'ils vous gardent. Vous n'avez pas le droit. Ce type faisait quelque chose et je partirai pas d'ici tant qu'il n'aura pas parlé. Il est vraiment bourrin, Blake. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. T'as pas le droit, mec. T'as pas le droit de le frapper. Pour sauver la vie d'un enfant, j'ai tous les droits. Il s'avoue que j'allais vous dégager. Non, non. T'as pas tous les droits. Il suffit, oui. Qu'est-ce que vous foutez, Norman ? Vous vous dégonflez ? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça ? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries. Tout de suite. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi. Vous me pérez ça tôt ou tard. Il parle quand même. Balance aussi, oui. Balance aussi. Alors, attendez. Ah, c'est la fin de la cinématique. Bon flic, ouais. Donc là, on est avec Norman. C'est bizarre. Il y a peut-être eu un petit bug. Parce que généralement, effectivement, on nous montre le personnage principal de la scène qui suit avant. Pendant le chargement, j'imagine. Ash, je veux que tu récupères tous les hommes disponibles pour retrouver Ethan Mars. Tu mets quelqu'un devant chez lui jour et nuit. Tu informes toutes les patrouilles qu'elles se mettent à sa recherche. Qu'on surveille les gares, les aéroports et les terminos de bus. Je veux qu'il ait tous les flics de la ville au cul. Je veux pas qu'ils puissent mettre le nez dehors sans qu'on le sache. Ouais. Ça va pas nous faciliter la tâche, là. Franchement. Ah, Scott. Une bonne tête. J'aime bien, moi, Scott. J'aime bien, moi, Scott. Une seconde, une seconde. Je regarde si c'est bien lancé. Est-ce que j'ai un petit doute ? OK, c'est bon. Alors, allons-y. Allons-y. Pardon. Donc là, je sais pas pourquoi je pense que c'est peut-être le père du... Le père du suspect qu'on a interrogé, là, un crèmeur, je crois. On va se parler avec le coup, là. Joli coup ! Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café ? Oh, merci, non. Vous jouez au golf ? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi ? Vous ne risquez pas d'abîmer la pose, ici. OK. Ouvrez votre veste et prenez un club. OK, on va jouer au golf, pourquoi pas. Ouais, le fils, je pense que ça doit être lui. Enfin, en tout cas, le suspect qu'on avait été interrogé, il s'était accusé du meurtre. Alors, on ne sait pas si c'était en forme de bravade ou s'il est vraiment coupable. Le panier de balle est juste là. OK. Ouais, le golf, il paraît que c'était très sympa. C'est vrai que je teste, un jour. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. On va essayer de bien viser la balle. Voilà, c'est tout mou. Ce n'est que la première balle. Vous devriez essayer de taper plus fort la prochaine fois. C'est mou ce que tu as fait. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur. Voilà, j'avais raison. C'était le père. Le père du suspect. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. C'est bien, là. On est prêt pour Mario Golf, là. Ce n'a rien à voir avec ces histoires sortibles. Alors, il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, monsieur Cramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter. Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. C'est un pur, Scott. Un ancien flic, apparemment. Bonne journée, monsieur Cramer. Il n'est pas content. Je trouve qu'il fait un bon suspect, là. Le fils à papa, là, personnellement. Il a un bon profil, je trouve. Ok, donc Ethan. Logiquement, c'était comme ça. Jusqu'à présent, le visage qu'on voyait dans les chargements était pour annoncer la scène suivante. Après, ce n'est peut-être pas obligatoire. Ça commence à monter, quand même. C'est 150, si on a bien compris. 150 millimètres, là, depuis, il est mort. Ah, ça re-bugg. Ah, c'est bien Ethan. Déjà la troisième épreuve ? Je ne sais plus si on est recherchés, maintenant. Grâce à grâce. Il a du ratatouille, je crois. Il est combroué. Non, c'est bon ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce que c'est ? Des lézards en porcelaine. On dirait qu'ils sont récents. Ah, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Ah, une clé. On va trouver une porte. Ce n'est pas une porte qu'on a vu derrière. Avec ses caméras de l'enfer. C'est une porte. Là, l'énigme est assez simple. Un peu trop, peut-être. On va les avoir, les autres, là. Ok. Oui, c'est-à-dire ? Oh là là, je ne la sens pas du tout. Bon, bah allons-y, qu'est-ce que je vous dise. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils ? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez cinq minutes pour réussir. Je n'ai pas de couteau. Mais c'est horrible. Attends, c'est une blague ? Non, bah non, non. Je vais couper le doigt, non. Je déteste ça, en plus. Il n'y a rien d'autre à voir ? Non, c'est trop simple. Ce n'est pas ça. Ok, on va faire quoi ? Il n'y a rien du tout. Le truc, là, il n'y a rien ? Non, il n'y a rien. Super, mais il n'y a rien, en fait. Tu ne peux rien faire, là. Il vous reste 4 minutes et 30 secondes. Peut-être sortir, non ? Il ne peut pas ressortir. Ouais, vas-y, il va mourir. Il y a quoi, la télé ? Je vais devoir le faire. Je n'ose pas. C'est horrible. Ah ! Attendez, j'ai vu un truc. Non, mais c'est mieux. Il vous reste 4 minutes. Il m'a montré ça. Il y a un truc à faire avec ça. Ah ! Il y a quoi à faire. Il vous reste 3 minutes et 30 secondes. Non, 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 non. C'est pas ça qui... C'est pas ça qui... C'est... Oh, je... Essayez. Essayez. Mais c'est importe quoi ce jeu. Comment ça ? Comment ça ? Je comprends pas. Bon, coupez, allez. Il vous reste 3 minutes. Oh, là, j'y arrive pas. Oh, là, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Faut couper le doigt. Bon, allez, on coupe le doigt. Allez, tant pis. Oh, là, j'y arrive pas. Oh, là, j'y arrive pas. Oh, là, j'y arrive pas. Essayez. Mais quoi, essayez ? Bon, ben, coupez, alors. C'est horrible, mais attends, on va se couper le doigt, mais non. Moi qui suis pianiste, en plus, je supporte pas ça. C'est horrible. C'est une vision d'horreur pour moi. Il vous reste 2 minutes et 30 minutes. Mais attends, je comprends pas. Stop. Attends, attends, attends. Le truc, là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Vas-y, vas-y. Il vous reste 2 minutes. Je comprends pas. J'y arrive pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis en PLS complète. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de couper, mais j'y arrive pas. On a dit, c'est pas ce qu'il faut faire. Non. Il faut rester appuyé, c'est ça. Ok, d'accord, vas-y. Je vais rester appuyé. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. En plus, je n'y arrive même pas à me couper le doigt. Je vais rester 1 minute et 30 secondes. C'est horrible. Vas-y, toi. C'est tendu. Peut-être qu'il y avait la possibilité de ne pas le faire, mais je sais pas. Je pense qu'il n'y avait pas le choix. Oh, le truc de pare-marve. Aaaaaah! Ah ! 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 Quand on pense au tout début comme on était bien quoi Quand on s'est levé là On est dans une belle maison On croyait que la vie était belle, on se mettait le doigt dans l'oeil Terrible On ne récupère pas notre doigt là, parce qu'on peut peut-être le récupérer Et bien les amis J'ai paniqué autant que j'ai pu Doigt de fée Succédé verrouillé, doigt de fée C'est pas beau Madison encore Non, c'était... Ouais, je pense qu'il n'y avait pas le choix Peut-être qu'il y avait une Une façon différente de De s'en sortir Mais je crois pas, honnêtement C'est bon, lieutenant On est en place Parfait Personne ne bouge pas pour nous mettre Madison On le sert dès qu'il met un pied dehors Bien, lieutenant Un coup de voile qu'une patrouille a repéré sa voiture Qu'est-ce qu'il fait là-dedans ? On sait rien C'est vous, profiler Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur Justement Ce que je sais d'état de Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les points concrets Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant ? On l'a fait dégager ? Pour l'instant, je ne sais pas Je ne peux pas bouger là-dessus Je ne sais pas C'est là, non ? Non, ce n'est pas là C'est pas là qu'il est passé ? C'est jusque là Non, c'est la porte à côté Ah bon, peut-être ? Non, c'est la porte à côté Ah d'accord, c'est de l'autre côté, moi je suis un peu sous le choc là, le doigt là c'est... Oh, c'est l'horreur. Il l'a appelé, comment elle s'est... comment elle est venue ? Tenez-vous prêts à intervenir. Allez Itzan. Ça change quoi de regarder comme ça ? Pas du tout ? D'accord, bon allez, tu m'énerves. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est trop long. La caisse là. Allez ! À mon signal, on y va. Je ferai que vous restiez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. Deux gars bloquent l'entrée. Les autres, restez à vos postes. C'est parti. Venez, on va essayer par ici. Allez, Tann. Allez, mais amène-toi un peu là. Eh vous, pas un geste ! Vous tirez ! Venez ! Vite ! Les mains en l'air ! Un homme et une femme se barrent par la ruelle. Femme ? Merde ! C'est la fille qui est rentrée. Tout le monde descend ! Ils sont en train de se barrer par la ruelle ! Poursuivez-les ! Le métro. Il va pas... Là, ce serait son... Mon geste ! Ah zut ! Voilà ! Aïe, 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 aïe ! On pouvait sortir ou pas ? On s'est scripté. Peut-être qu'on pouvait et que c'est une autre histoire en fait. Non, on me dit pas que ça se termine comme ça quand même ! Non, on me dit pas que ça se termine comme ça quand même ! Oh, ça me plaît pas du tout ça ! En même temps, elle a mis trois heures. Non, les mains en l'air. Succès déverrouillé. Bah écoutez, on continue hein ! Non mais je pense pas qu'on puisse être game over dans ce type de jeu. Mais bon, on sait jamais hein ! Je suis tellement doué ! Non mais j'ai hésité à aller tout de suite à droite, pardon, et puis euh... Comme ça, ça le faisait pas, j'ai dit bon je vais tout droit et ça revient à peu près au même. Je ne suis pas là pour vous juger Ethan. J'essaie juste de sauver votre fils. Il nous reste encore du temps mais pas beaucoup. Aidez-moi Ethan. Dites-moi ce que vous savez. Je te fabilise. D'après mes calculs, il reste à chaud d'environ 12 heures à vivre. Il pleut dehors Ethan. Chaque goutte de pluie rapproche votre fils d'une mort lente et douloureuse. Il le sait. Où est-il Ethan ? Où est Sean ? Euh... Convaincre. Regardez ces photos Ethan. Regardez-les. Huit photos. Huit vies volées. Emportées. Par cette putain de pluie. Vous le reconnaissez hein ? C'est votre fils Ethan. C'est Sean. Il est encore en vie. Parlez-moi Ethan. Dites quelque chose. Ah. Encore convaincre. Vous avez perdu la partie Ethan. Qu'est-ce que ça va vous apporter de faire une victime de plus ? Hein ? C'est pas logique, c'est son fils. C'est un peu... C'est un peu... Ah. Je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ignore où il se trouve. La seule chance de le retrouver. C'est de me faire sortir d'ici. Je suis le seul qui puisse encore le sauver. Euh... Je suis un peu... Vous ignorez où il se trouve, mais vous dites que vous pouvez le sauver. Je comprends pas Ethan. J'aime mon fils. Il est ce que j'ai de plus précieux. Si vous me gardez ici... Sean va mourir. Y'a pas de temps à perdre Ethan. Je m'en cogne de savoir pourquoi t'as fait ça. Tout ce que je veux savoir, c'est ce que t'as fait du gosse. Je ne sais pas. Je l'aurais déjà sauvé si je savais où il est. Mais en fait, ce serait vraiment le tueur, mais il ne se souviendrait plus. Enfin, c'est un truc bizarre. Je vais reposer la question, Ethan. Et cette fois, je te conseille de bien réfléchir avant de répondre. Où est Sean ? Il met la pression à ce mec là. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas. Une mauvaise réponse. Je t'ai posé une question. Et je te promets que tu vas me répondre, même s'il faut toute la nuit. Ça ne sert à rien. Carter, qu'est-ce que vous foutez ? C'est un tueur d'enfants. Ce type n'a aucun droit. À chaque fois, il faut le canaliser. Et je trouve qu'il est à cracher le morceau. Même si c'est un tueur d'enfants, ça ne vous donne aucun droit de le cogner. De quel côté vous êtes normal ? Vous défendez cette pourriture ? Je défends la loi. Et la loi dit que même s'il est suspect, il a toujours des droits. Ce type n'a aucun droit. Vous entendez ? Aucun droit ! Et pourtant si. Enfoiré ! Tu vas me dire ce que je veux savoir ou je te fais sortir d'ici ? Arrêtez immédiatement ou je vais vous dénoncer, Carter. Tu laisses cette âme tranquille. C'est ça ! Débarrassez le plancher ! Depuis le début, je ne peux pas vous blairer, Norman. Alors maintenant, dégagez ! Qu'est-ce que je peux faire ? Putain, cette fois ce connard est allé trop loin. Cet enfoiré va cogner Mars jusqu'à ce qu'il avoue. Tout ce qu'il veut, c'est un coupable, même si c'est pas le bon. Ouais. Ça va pas se passer comme ça. Je vais tout raconter à Péry. J'y crois pas à la théorie Ethan amnésique, c'est toujours là, non ? Avec l'insigne. Carter est en train de cogner le suspect pour lui soutirer des aveux. Il faut que vous interveniez ! Qu'est-ce qui est le plus important, Norman ? Retrouver le petit Sean Mars ou éviter quelques petits bleus à cette pourrité ? Vous savez, on ne fait pas d'omelette sans casser les... Bon Dieu ! Ethan Mars est innocent ! Il faut qu'on se remette immédiatement à la recherche de Sean si on veut avoir une chance de le retrouver en vie ! Vous avez été très éprouvé par cette affaire, Norman. Je crois qu'il est temps que vous preniez un peu de recours. Il faut faire ça. Il faut aller. Elle est un peu camée, quand même. Le mec s'est auto-persuadé qu'il a enlevé son fils, je pense. Mais ça peut pas être lui, je crois pas, franchement, honnêtement. Voilà ! Excusez-moi. Je suis meilleur pianiste que ça, moi je te le dis. Voilà ! Désolé pour les fausses notes, hein. J'en fais moins d'habitude, mais bon là... Votre cocktail, monsieur. C'est pas le même clavier. Merci. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête ? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous ! Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai. Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer huit victimes avant de kidnapper son propre gosse. Non... Non, j'y crois pas. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrais ma main coupée. Eh bah lui aussi. Qui alors ? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. Ah ouais, ah oui, ah oui. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... Ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Yes, sir. En fait, ça se trouve, c'est Scott qui est le plus près de la vérité. avec le fils Kramer. Ah. On est sur Harry. On va changer d'environnement, tiens. Un petit peu se... Qu'est-ce qu'on prend ? C'est que les quatre mèmes à chaque fois ? On va se mettre en... Voilà, en forêt. Ouais. C'est génial. J'adore. Ah oui, non, c'est pas la forêt, ça. C'est... Oh, je voulais la forêt, moi. Pas la forêt, ça. Voilà. Ça, c'est la forêt. Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien, moi. On est bien. C'est plus reposant. Alors... Euh... Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Désolé, hein. Il y a eu une fausse manœuvre de chez Fausse Manœuvre. Non, mais bon, c'est sympa, mais j'aimerais bien ouvrir les dossiers, quoi. Euh... Non, c'est de l'autre côté. Reste tombé. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il faut que tu arrêtes la drogue, hein, franchement. Voilà. Voilà. Bon, alors... Les dossiers... Euh... Les indices. Tiens, tiens. On dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Ok, bah analyse. C'est ultra, 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 perfectionnel. 1583 véhicules uniques identifiés. Ça ne doit vraiment pas m'aider à retrouver la voiture du tueur. Il faudrait trouver un moyen de recouper ça avec un autre indice. Est-ce qu'on peut géo-analyser ? Non. Ok. Bah écoute, un autre indice. Euh... Analyse. Je sais. Harry, commentaire. Trace de pneus derrière la voie ferrée sur le bas-côté de la route. C'est sûrement la voiture du tueur. Ah bah voilà. Bah analyse. Je fais tout, hein. Ok. Euh... Ouais, vas-y. C'est quoi ? Morigami. Cellulose 5,75%. Intéressant. Je vais faire ça, mais ça ne sert à rien. Ah. Ok. Ok. Je ne sais pas, il y a un petit point... Euh... Ok. Symbole d'innocence. Ouais, si on veut. Ok, on met des points. Ok, on va tout faire, hein. Ok. On a été euh... Récupéré euh... La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Voilà. Ok, donc... On va revenir à l'autre. Qu'est-ce qu'on a récupéré sur euh... La scène de crime du... De euh... Comment... De Jonathan, euh... Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus... Est passée à 16h02 en direction du square... Repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ça serait la voiture du tueur ? Euh... Ouais... D'accord. D'accord. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. D'accord. Quelle chance a eu le tueur. Encore un peu et je voyais son visage sur l'enregistrement vidéo. Ouais. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. Tu radotes ma poule, tu radotes. Il reste plus beaucoup de temps. Non. Il faut que je trouve quelque chose rapidement si je veux avoir une chance de sauver le gosse. Un indice. Il y a forcément quelque chose. Bon, on va aller dans les dossiers. Je suis sûr que c'est là, à portée de main. On va aller dans les dossiers. Il doit y avoir une matriculation. Non ? Bah... Ok. Bon, on va ouvrir. Ça, c'est génial quand même. Euh... Analysez. On va aller analyser tout ça. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Ok. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Il est intelligent, calme et déterminé. De type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. D'accord. D'accord. Bon. Euh... La carte. Non. On n'a rien sur la carte. Euh... Bah, c'est dans les indices, alors. C'est dans les indices. C'est dans les indices. Attendez. Ça, c'est l'origami. Ça, c'est l'orchidée. Un chevrolet, bah écoute, ouais. Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. Ah, Philip Campbell. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jacksonville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Ah. Ok. Comment on fait pour s'en aller ? Comment on fait pour s'en aller de ça ? Je ne sais plus, moi. Non. Comment on fait ? C'est rigolo, quand même. J'aimerais me lever, là, si c'était possible. Mince. Je suis trompé. Ça veut dire que ce n'est pas fini, c'est ça ? Ah, pardon. Ce n'était pas fini. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Considéré comme très dangereux. Non, je ne pense pas que ce soit… Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. D'accord, ça quitte automatiquement. Ok, écoutez. Encore Norman, dis donc. Bon, en même temps, Ethan est prisonnier. Madison, bon, elle ne sert plus à rien. Scott, quand même, il faudrait voir où il en est. Ok. Je vais regarder juste sur la vidéo où on en est. Ok. D'accord. Il n'y a rien d'autre ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Peut-être reparler au chef, non ? Allez, vas-y, chef. Alors, il a parlé ? Non, pas encore. Il est tombé dans les pommes. On le laisse souffler et on y retourne. C'est un dur, on dirait. Dur ou pas, il crachera le morceau. Finissent tous par craquer. En tout cas, félicitations, bienvenue. Vous avez fait du bon boulot. J'ai convoqué une conférence de presse pendant environ une heure. Je crois que je vais faire mon petit... Ça va ? Vous ne vous dérange pas, non ? Vous ne préférez pas attendre qu'on ait des aveux ? Inutile. On tient notre coupable. C'est tout ce que la presse... Ça va, je ne vous dérange pas, les deux, là ? Etan Mars est innocent. Il disait peut-être aussi la vérité quand il affirmait qu'il était le seul à pouvoir sauver Sean. S'il y a une seule chance qu'il ait raison, qu'il faut que je le fasse sortir d'ici. Mon intime conviction. Je suis mon intime conviction. Et elle me dit que Mars est innocent et qu'il faut le faire sortir d'ici. Il n'y a pas que la technologie. Il est peut-être coupable. Il a un comportement bizarre. Ses déclarations sont confuses. Et il n'anniait à aucun moment être le tueur aux origamis. Cette affaire ne me concerne pas. Si Perry et Blake pensent que Mars est le tueur, après tout, qu'est-ce que j'y peux ? Je ne crois pas à ses culpabilités. Rien ne colle avec le profil du tueur. Non, là, c'est mal fait. Non, on ne laisse pas Ethan. Je dois trouver un moyen de faire sortir Ethan d'ici. Même s'il n'y a qu'une chance sur mille qu'il dise la vérité, qu'il peut peut-être encore sauver son fils. Je devrais en référer à mes supérieurs. Peut-être que... Non, c'est stupide. Je dois me débrouiller seul. Non, je ne peux pas laisser faire ça. Je vais aider Mars à sortir de là. D'accord. Cette ordure de Perry se fout que Blake cogne sur un témoin ou que Mars soit innocent. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir annoncer aux journalistes qu'il a arrêté le tueur aux origamis. Non, on ne laisse pas Ethan. On ne laisse pas Ethan. C'est là, non ? C'est là. Où est-ce qu'elle est, la salle interrogatoire ? Non, ce n'est pas là. Il faut lui parler ou pas ? Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. Il faut qu'on trouve un moyen. Ah, pardon, 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 pardon. On peut peut-être prendre un café pour réfléchir. Non, mais tu m'énerves. Non, on ne laisse pas Ethan, on a dit. J'ai du mal à me repérer sur la... Alors qu'elle était juste là, en fait. Non, toi, elle est juste là. Non, là, c'est notre bureau, là. Eh oui, il y a Xavier Dupont-de-Ligonnès, là. Non, non, ce n'est pas bon. Je n'arrive pas à voir où il... La salle interrogatoire. Il n'y a peut-être pas la salle interrogatoire, là. Non, c'est les toilettes. Il y a quelque chose à dire. Ouais, tout le monde s'en va. Il faut qu'on avance à quoi ? D'accord, ce n'est pas ça. Désolé, ça y est, je suis bloqué. C'est par là, non ? C'est par là. Comment je peux faire ? Ou alors, il faut que je fasse une diversion dans les toilettes. C'est là, peut-être. Ouais. Fais comment pour y aller ? Fais comment pour y aller ? De l'autre côté ? Vas-y. Allez ! Oh ! Bon, on a eu un petit moment. Je n'avais pas fait trop de... Je vais passer par là ou pas ? On va être par là. Alors, la salle n'avait l'interrogatoire. Si je veux libérer Mars, il faut que je trouve un moyen de me débarrasser du garde. Ok. Non. Alors, il a avoué ? Encore. Je vois. Laissez-nous. C'est que... Il n'a pas l'air très fort. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sauve, Sean. Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Bon, bah écoutez. Ce qu'on va faire, justement, c'est qu'on va faire ça demain. Puisqu'à priori, on est sur la fin de l'épisode. Ouais, non, mais encore dense. Encore dense. Alors, c'est toujours la même question. Est-ce qu'on avait moyen de s'enfuir par le métro ? Ou est-ce qu'on était obligé de se faire arrêter ? Je ne sais pas. Moi, je suis plutôt d'accord avec Norman. Pour moi, c'est des faux aveux qu'il a fait Ethan. Pour moi, il n'est pas coupable. Mais peut-être que je me trompe. Ce serait quand même un peu trop tordu, un peu tiré par les cheveux. Non. Je pense malheureusement pour lui que le tueur, ce n'est pas lui. Et il a enlevé son fils et il est prêt, derrière, à recommencer avec d'autres. Donc, voilà. Écoutez, demain, on va essayer de le faire sortir. Parce que, de toute façon, il faut absolument qu'on résolve les épreuves des origamis. Il nous en reste trois sur cinq quand même. On n'a fait que les deux premières. Et voilà, la pluie ne cesse de tomber. Donc, le pauvre Sean, là, ça commence à devenir compliqué pour lui. Donc, voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures sur Evil Rain. Portez-vous bien et à demain. Ciao. 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 Ciao.